bonjour et bienvenue dans le deuxième épisode consacré à la réalisation du bon d'un bon de commande sur le tableur openoffice calque donc le premier article commandé à une référence qui est 2221 2221 donc je saisis cela dans la case b3 je me déplace avec les flèches ça c'est le premier article notre pépiniériste va en acheter une pelle en aluminium et le prix unitaire et de 20 euros 75 donc je tape 20,75 pour ce qui est du total bon il ya une seule pelle je pourrais taper 20 75 mais je ne vais pas le faire puisque ce qui m'intéresse c'est que ce total varie en fonction soit de la quantité de pelle achetée soit en fonction prix unitaire si le prix unitaire subit une augmentation et se retrouve à 22 euros bas le total doit afficher 22 je ne veux pas avoir à faire les calculs à la main à chaque fois donc pour l'instant je ne mets rien dans la case totale je remets le prix unitaire de 20 euros 75 et je vais compléter comme ça mon tableau avec les valeurs fournies dans l'énoncé qui nous intéresse aujourd'hui c'est comment automatiser les calculs donc pour cela je reprends l'exemple de la pelle en aluminium et je vais essayer d'écrire une formule de calcul autrement dit je vais indiquer dans la case f13 le calcul qui doit s'opérer pour trouver le prix total des pelles en aluminium selon la quantité ou prix unitaire donc que se passe-t-il dans cette cellule f3 je vais avoir le résultat d'un calcul donc je vais indiquer que c'est un résultat en montrant le le signe égal qu'est ce que je vais faire comme calcul pour trouver le total je vais multiplier la quantité de pelle par le prix unitaire d'une pelle donc je vais multiplier le contenu de cette cellule là qui s'appelle des trois voyez que quand je clique dessus son nom apparaît je vais multiplier donc je tape sur le clavier numérique multiplié par le contenu de cette cellule si c'est à dire e3 j'ai donc à l'intérieur de la case de la cellule pardon f3 le résultat de d3 x e3 j'appuie sur entrée et le résultat apparaît je vérifie tout de suite tout de suite que ça fonctionne si je si je j'achète deux pelles en aluminium j'appuie sur entrée et le prix va changer également et je veux que ce même type de calcul s'opère de la même façon dont pour toutes les cellules qui concerne un prix total pour en partie que je vais pouvoir saisir autrement dit je veux que dans la case f4 j'ai le résultat de d4 x e4 donc pour cela je vais pas saisir ça dans chaque cellule je vais venir me placer dans la cellule f3 et je vais mettre maintenant curseur sur le carré noir cliquer et glisser jusqu'à la dernière cellule où je veux apparaître pour apparaître cette formule je relâche automatiquement les calculs sont faits j'ai bien ici si je regarde dans la barre de formule en haut des 4 x 4 ici des 5 x 5 des 6 x 6 des 7 x 7 et même en dessous je vais avoir des huit fois e8 donc pour l'instant c'est égal à zéro puisque je n'ai aucune valeur dans des huit et 8 maintenant que j'ai le prix total de chaque article en fonction du prix unitaire et de la quantité j'aimerais tant qu'à faire que le sous total soit calculé de façon automatique autrement dit que la somme de f3 plus f4 plus f5 plus f6 plus f7 et ainsi de suite soit calculé automatiquement donc pour cela on a une formule encore plus simple qui la formule somme formule je me place dans la cellule f13 et je vais lui indiquer que je vais calculer une somme et pour cela je vais dans la barre de fonction ici et vous voyez qu'à côté du signe égal j'ai eu le signe somme sur lesquels je peux cliquer et donc automatiquement calque va me proposer de calculer la somme de tous les nombres situés au dessus de lui au sud de la cette cellule donc en l'occurrence il propose de calculer la somme des cellules de f3 à f12 je tape sur entrée et j'ai bien mon son total qui est calculé une façon automatique et je peux vérifier que si je change la quantité de balle en aluminium et que j'en achète 10 évidemment le total a varié on va pouvoir donc maintenant faire un calcul de télé à puisqu'on a le sous total est donc le sous total le la tva dépend du total et la tva qui va s'appliquer et d'ici une télé à 20% je dois donc multiplier le sous total par 20 et divisé par 100 donc je vais saisir la formule égale le sous total c'est à dire f13 multiplié par 20 divisé par cent j'appuie sur entrée et je valide pour le coup j'ai une décimale qui apparaît ici en trop je veux juste avoir des centimes d'euros et là j'ai 27,372 donc pour cela il faut que j'arrondisse le la tva au centième je non je me place donc dans cette cellule et je vais tout de suite aller ici supprimer une décimale de façon à ce que tout soit bien aligné